chers amis bonjour arnaud super heureux qu'est ce que c'est que cet environnement je comprends rien alors moi aussi je comprenais rien il y a quelques temps mais c'est un environnement d'un à 320 Airbus à 320 qui change complètement par rapport au Boeing donc on verra les différences entre Boeing et Airbus aujourd'hui on commence par on voit que c'est froid on voit que c'est noir qu'est ce qui se passe c'est du cold and dark ça veut dire qu'on va faire un démarrage tout éteint moteur froid donc on va tout mettre en route on va faire une mise en route alors à chaque fois à chaque vidéo on le précise c'est pas une vidéo qu'adresse aux professionnels c'est plus une vidéo adressée pour les amateurs et les passionnés donc ce sera une mise en route un petit peu générique ok allez gauche je te suis alors pour commencer on va mettre les batteries en route on a deux batteries sur cette avion par rapport à Airbus à Boeing avec une batterie donc les batteries ça se situe en haut dans la partie élec électrique c'est vrai que c'est bien représenté ici on a chaque bloc chaque bloc représente une partie électrique air conditionné hydraulique etc donc on va mettre la batterie 1 et la batterie 2 sur ON ok on a le table de batterie qui s'affiche ici ok ensuite on a le GPU le Ground Power Unit c'est la prise au sol pour brancher pour l'électricité à l'avion via le sol c'est branché c'est marqué Aviable ça veut dire qu'il est disponible donc on va le brancher mettre les enctures sur ON ce qui fait que l'avion actuellement il est alimenté maintenant par le sol on voit que ça sert le clair devant nous ok mais on serait autonome s'il y avait personne au sol pour nous brancher oui on serait autonome mais il vaut mieux prendre le GPU pour le brancher à l'avion mais tant qu'on peut ça permettra de charger un petit peu les batteries ok on a initialisation des computers le temps qui reste pour initialiser 40 secondes ok le lancement des batteries c'est tout juste appuyé sur le bouton c'est super simple dans la vraie vie il faudrait checker chaque batterie donc une procédure qui apprend un petit peu de temps on va pas le faire maintenant mais il ya une procédure pour vérifier si chaque batterie à le voltage et l'ampérage suffisant pour mettre l'avion en route c'est à dire que tu l'allumes tu l'éteins puis tu testes la deuxième tout à fait tu mets la première en route tu vérifies tu mets la deuxième en route tu éteins la première donc il n'y a plus qu'à deuxième tu donnes du courant tu vérifies et après tu rallumes la première ok on voit que ça commence petit à petit à s'éclairer dans l'anneau voilà on a des chronos on a plein de voyants ensuite avant de mettre l'API en route voilà voilà tic avant de mettre l'API en route je t'ai coupé c'est pas mal on va faire une petite visite du cockpit donc on voit que les freins de parc sont bien sûr on oui on voit que les systèmes d'allumage des moteurs sont bien sûr off oui et qu'on est sur normal en dessous mode norme normal yes ici les deux starter master censure off yes que le radar est bien sûr off de toute façon même si on mettait sur on le radar s'enclencherait pas puisque l'avion c'est qu'il est au sol donc il va déconnecter le radar ok les points de main de gaz sont sur idle ok 2 on remonte le train d'atterrissage est sur darm normalement on peut pas le remonter il ya une sécurité ok sur darm on remonte on regarde si les deux connecteurs des essuie-glaces gauche et droite sont sur off ok parce que l'essuie-glace qui fait tourner à sec ça risque d'abîmer par brise et les essuie-glaces ok pas bon bon et puis on va de voltage des batteries c'est bon on a pris le courant extérieur on est sur on donc là on va pouvoir allumer l'apu d'accord l'apu comment tu fais un narrateur autonome de l'avion c'est pas là haut non master alors le master on est sur on ouais et on va lancer l'apu ici et tout de suite sur les câbles on a la page apu qui apparaît tout de suite et on va voir les séquences de démarrage de l'apu il va y avoir le petit volet d'apu qui va s'ouvrir donc le petit volet c'est à l'arrière tu l'avais fait une vidéo une fois c'est une trappe qui s'ouvre à l'arrière voilà c'est ouvert pour respirer l'air on voit que le pourcentage la mise en route de l'apu l'apu on rappelle c'est juste une sorte de moteur dans la queue qui fournit d'électricité à partir de carburant ouais c'est un groupe électrogène groupe électrogène qui fournit d'électricité de l'air dont on aura besoin pour la mise en route des moteurs et qui marche surtout avec du kérosène du jet 1 ok ça c'est important pour l'instant l'apu qui fournit 0 volts 0 hertz donc on attend qu'il soit stabilisé une fois qu'il est stabilisé on a un contrôleur qui ouvre après qui branche tout de suite tu vois on va en savoir il fournit ça bouger il fournit 115 volts à peu près 400 hertz donc là on va pouvoir l'avion est connecté maintenant sur l'apu ok contrairement à boeing il aurait fallu manuellement connecter l'avion à l'apu une manie pour moi maintenant que l'apu est sur on pour mettre les éclairages d'instrument de d'un côté c'est pareil attend un second je vois pas c'est au dessus les deux boutons du dessus effectivement ouais ok ici c'est pour les cam la position des boutons correspond aux écrans ok c'est bien fait et puis au dessus oh voilà c'est assez noël assez beau c'est un sapin de noël les amis c'est super beau on va pouvoir lancer aussi les les irs on appelle ça les irs c'est toutes les centrales inertie inertielle ok l'avion a besoin de ça pour nous donner le réseau antifigèles pour donner l'attitude de l'avion dans l'espace et puis aussi pour se repérer dans l'espace à marcher c'est du zadiru les adr voilà c'est lié à tout ça et à l'air ah bah voilà donc on va pouvoir les lancer ouais mais ce bonheur donc on a trois donc après avoir lancé les les irs et adr il faut à peu près 7 minutes ça s'est marqué sur la cam il faut à peu près 7 minutes pour que les irs soit en route c'est des systèmes qui tournent très vite et le temps que ça se mette en route c'est un peu le principe c'est sorte de gyroscope c'est un gestion des gyroscope même principe qu'une toupie pour une toupie tu la poses elle tombe tu l'as fait tourner tu la poses elle tombe plus et puis quand tu bouges ta main à tout pis elle continue à garder le moment là tu peux créer des tu peux savoir où tu trouves dans l'espace elles sont en place après on continue avant de lancer les moteurs on va couper le l'alimentation au sol ouais donc à quelques années on peut lui demander de partir donc elle s'est débranchée avant de se débrancher on est sur off ok et là au sol on peut demander qu'il se débranche de l'avion comme ça pour qu'il débranche de l'avion pour un visuellement on demande aux gars au sol de faire comme ça ensuite on va brancher les pompes carburant de l'avion donc donc tu éteins les lumières ça correspond à l'allumage des six ponts des réservoirs kérosènes sont branchés ok on a de l'air par la pu alors on a la pu qui qui envoie de l'air mais on n'a pas encore pris l'air de la pu l'air de la pu on va le brancher à l'avion d'un peu le bleed voilà ce qui fait que la pu génère de l'air ici on a demandé ouvrir une valve qui va alimenter l'avion d'air cette terre là va nous servir comme chez boeing va nous servir pour allumer le moteur donc il nous faut pour lui le moteur de l'air du kérosène donc on a mis la pression de les gaines de kérosène avec les pompes on a du kérosène disponible d'abord et maintenant on va lancer les moteurs si tu veux tu peux mettre un peu de luminosité regardez hop super comme ça ouais on va commencer alors faut demander la mise en route au sol pour voir s'il y a personne autour on en contact radio avec la personne qui est au sol on dit on va lancer le moteur numéro 2 on se met sur une chaîne start sur le 2 ok on a top chrono en même temps qu'on branche on va transmettre sur la page jean ok et puis on lance le engine numéro 2 comment tu te tire tu me vers l'avant un top chronomètre c'est quoi ta montre c'est l'oméga speedmaster alors le gt positif il faut voir la quantité pression d'huile si elle monte voir le n2 n2 positif 14 voilà la pression d'huile c'est bon à le petit bruit n1 positif ok et on regarde si le gt dépasse par la température max pour pas animer le moteur si ça dépasse la température max on coupe ici et puis après il faudrait du coup près en le retirant vers l'arrière comme tout à l'heure on le lève et on ne va pas faire du coup d'attaque dans l'entend des pompes qui se mettent en route ok donc on arrive quel est l'objectif 20% ça me plaît moi alors 60% sur un 2 20% sur un cas de saint alors on dit 2 3 4 5 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 la moteur est lancée vers c'était pareil sur boeing ça exactement 2 4 6 on va pouvoir allumer maintenant le numéro alors donc ça a pris moins d'une minute ok on va pouvoir allumer le moteur numéro 1 toujours avec la cour du sol il regarde l'avion il ya l'extincteur qui est pas loin et on met le master 1 sur on je reprends un top top chrono le fameux bruit que les gens se demandent ce que c'est des pompiers de relic qui ressemble à un chien qui aboie donc ça c'est spécifique à airbus les amis si vous entendez ça dans un avion vous n'avez pas peur n2 positif pression d'huile ça monte on va passer dans le vert le n1 positif et on aura donné la température max de l'EGT bien allez ça monte doucement mais donc 2 4 6 maintenant vous le saurez 20% 400 degrés 60% 2 4 6 des critiques 2 4 6 plus en route c'est fait on peut remettre après le système sur normal donc initial ça veut dire que ça va prendre de l'air ça va l'envoyer sur le moteur demandé et puis ça va créer des étincelles dans le moteur pareil comme chez boeing sauf que là c'est beaucoup plus simplifié c'est plus simple une fois que les moteurs sont en route on est sur normal les deux moteurs sont en route on ne pas leur qu'en place et puis maintenant ce qu'on peut faire c'est préparer le FMGS on va peut-être alors je te propose de faire ça sur une vidéo plus détaillée peut-être alors le FMGS on ne le configure jamais les moteurs tournants c'est dommage parce qu'on va faire du kérosène pour rien donc le FMGS on le configure toujours avant de mettre le moteur en route donc juste pour rappel le FMGS qu'on appelle le FMS chez boeing c'est le système de navigation tu vas préparer tes waypoints ton destination et tout le reste c'est un peu le troisième pilote c'est lui qui va il faut bien le programmer terrain de départ, terrain d'arrivée, les routes, les niveaux de vol et lui après c'est lui qui va nous dire qu'est-ce qu'il va falloir faire pour naviguer correctement c'est google maps c'est la navigation ouais c'est le GPS c'est TomTom en cas de panne moteur il va nous donner les bonnes vitesses il peut calculer les bonnes vitesses à lui il propose des vitesses optimales et ça ça s'affiche où ? alors dans les pages du FMGS en cas de panne moteur dès que tu n'as pas de moteur il va afficher les bonnes vitesses prochaine vidéo alors ok donc on est bien lancé là on est bien lancé ça m'a l'air tout lumineux tout est joli il n'y a pas de warning quelque part après on peut éteindre la vue quand même ah oui pardon donc depuis ici ok et puis on va le laisser comme ça ça me paraît très joli tout est prêt est-ce qu'il y a un voyant, est-ce qu'il y a un bouton est-ce qu'il y a un truc qui dit c'est bon tout est prêt est-ce que tu dois faire disparaître le blanc exactement chez Airbus il ne faut pas qu'il y ait de bouton où il a marqué quelque chose par exemple tu vois si on avait oublié qu'il pompe on le verrait tout de suite ouais un interrupteur blanc qui salue donc sans l'avoir oublié moi j'ai Crew Supply devant moi voilà ça aussi il faudra l'enlever et Mention City Line Final ça aussi il faudra l'enlever par contre tu vois on n'a pas branché manuellement les générateurs chez Boeing il faut brancher les générateurs on n'a pas branché manuellement les pompes hydrauliques et électriques normalement chez Boeing on fait ça aussi ici ça se branche tout seul l'avion a compris qu'on voulait faire une mise en route et tout seul il a branché les pompes quand il sait qu'on va se rendre connectable et du coup là on a la mise en route elle est prête là il n'y a plus qu'à configurer l'avion sortir les flaps là il n'y a plus qu'à décoller celui là tu configures les freins des colons d'accord on est où là on est en ligne mais par contre tu peux pas décoller comme ça il faut quand même que tu branches dis lui qu'on va dans l'axe alors il faut quand même rentrer dans l'outil donc donc on arrive ici on regarde sur la page attends je vais mettre mes lunettes oh le vieux on va sur la page pour voir si c'est les bons moteurs si la date à base est bien active donc il y en a deux il y en a une en backup l'ancienne et la seule qui est active ici ensuite on va dans UNIT dans UNIT on va dire sur quel aéroport on est alors on est sur LFBO qui est le code OSCI pour Orly en 4 lettres et on va se reposer Orly slash LFBO donc on l'a inscrit dans le scratchpad et on va le copier dans les cases ici donc départ Orly arrivé Orly roues de compagnie c'est des routes pré-enregistrées c'est ça nous regarde pas le numéro de vol on va mettre 001 allez vas-y 007 j'ai un second allez 007 tac ensuite le cost index c'est en fonction 50 voilà 50 comme ça on est écolo très bien et puis le niveau de vol on va faire un tour de piste à 5000 pieds très bien et puis une calcure à température tout de suite on va à 5 degrés la tropopause c'est à 36 000 pieds donc on est bien en dessous voilà au dessus la tropopause c'est la stratosphère il n'y a plus de phénomène météorologique qui se passe dans la stratosphère et dans la stratosphère la courbe de température il y a une inversion de température ça augmente à partir d'une certaine altitude tout à fait ensuite on va dans flight line alors d'abord on va mettre le fuel un roly il détecte pas tout seul la quantité de fuel qu'on a ? non parce qu'ils font le compte il faut lui mettre le zero fuel weight ok en fonction du nombre de passagers du poids réel du nombre de bagages ça il le sépare évidemment donc les zero fuel weight normalement j'aurai une fiche donnée par la compagnie donc on va mettre 50 tonnes pour le poids et 30 pour le centrale ça c'est le centrage de l'avion avant-arrière en fonction de ce qu'on a embarqué comme passagers et tout le reste et donc en fonction de ça il va ajuster la poussée il va ajuster les flaps qu'est-ce qu'il va faire ? non c'est les flaps et aussi le trim le trim le compensateur qui sur cet avion nous en tant que pilote on ne touche pas au trim sur une configuration de vol normale ça se fait automatiquement on avait fait une belle vidéo on est constamment en train de trim et on galère et on trim et on galère mais ici il n'y a pas de trim ça se fait automatiquement ok donc là il propose la réserve de route de 5% automatique les réserves finales tout ça on passe ensuite on va dans fly plan dans fly plan plan de vol from c'est le terrain de départ c'est Orly on va donc sélectionner Orly et de Orly il nous propose pas mal de choses nous ce qu'on veut faire c'est le départ d'Orly ok on fait départ on est sur la piste 24 donc on va descendre pour aller chercher la piste 24 alors ce qui est bien ici c'est que il te dit bien la piste 24 elle fait 3650 mètres qui est à tous les détails voilà il y a une course donc c'est la rentation de la piste donc la rentation magnétique 242 degrés et l'ILS c'est Oscar Limo Oscar 110.9 donc on sélectionne après il nous demande aussi les CID c'est malin les CID et les Stars tout est déjà préintégré c'est super bien fait ouais bon pour l'instant la CID on va pas la rentrer puisque nous ce qu'on va faire c'est un simple tour de piste on expliquera la prochaine fois ce que c'est ouais tout à fait donc on insère et puis ensuite on va faire l'arrivée donc LFPO pareil on va aller sur Arrival alors on va faire tout à fait donc pour monter la page c'est tu prends ton doigt et tu montes tu vois tu fais comme ça donc tu montes ton doigt donc tu fais la flèche vers le haut donc la flèche vers le haut on avait dit la 24 IS24 qui est ici toujours la même piste 110.9 c'est Oscar Limo Oscar voilà on insère voilà ce qui fait que sur notre navigation display on a tout on a une discontinuité parce que l'avion il ne comprend pas mais c'est bizarre tu m'as mis une piste de décollage une piste atterrissage mais entre les deux j'ai rien alors ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer la discontinuité il fait clear la discontinuité voilà et donc là l'avion a compris qu'on faisait un tour de piste alors on va pas forcément subir il y a un petit trajectoire qui vient de s'afficher ici voilà on se met sur plan et puis là il nous montre un battu d'école et puis après tu viens faire ton tour de circuit de piste c'est bien fait c'est vraiment bien fait c'est très clair il y a des codes de couleur en orange ça veut dire que c'est en stand-by mais ça n'a pas été enregistré un peu comme si tu prépares ton sms mais tu ne l'as pas encore envoyé ok et quand tu appuies sur insert c'est comme si tu envoyais ton sms c'est envoyé ok donc ça passe en verre donc l'avion a bien compris d'où le fait ici que la trajectoire était orange elle vient de passer en verre parce que tu as validé dis-moi avant d'appuyer sur les boutons je ne suis pas dessus sinon moi vas-y ensuite on va dans perf dans perf il faut qu'on ait les vitesses ok donc la vitesse de v1 on va prendre normalement ça se calcule mais on va le faire un peu comme ça à l'arrache allez on va le dire donc c'est la vitesse maximum c'est laquelle on peut encore freiner voilà jusqu'à à partir de 125 nœuds on n'a plus le droit de freiner l'avion sur la piste parce que la piste sera trop courte pour accueillir l'avion en freinage ok vr c'est la vitesse de rotation alors on va prendre 126 et v2 ce serait la vitesse à laquelle il va falloir aller chercher en cas de pas de moteur ok c'est ce qui va nous si on a une pas de moteur on va se mettre plein de puissance on va aller chercher une vitesse sur l'autre moteur du coup voilà et ça va nous donner la pente maximum parce que on le voit à un noeud près soit on freine soit on est capable de décoller sur un moteur ouais exactement alors suite à une vitesse de rétablissement v2 donc c'est la vitesse la meilleure vitesse de monter sur un moteur en moins ok 140 bien ok après on va lui dire les flaps on va mettre volet 1 et et le plan horizontal inclinable derrière on va mettre sur down 0.5 on peut le mettre soit sur up ou down voilà ça aide l'avion à décoller dans par rapport à notre config ouais down et 0.5 voilà le flex temp c'est la température que l'on donne au moteur on dit au moteur que la température extérieure est de 55 degrés ce qui fait qu'il va pousser moins fort ok ça s'appelle un décollage déparé ça veut dire que on va demander à l'avion de faire une poussée moins forte plus progressif parce qu'on sait qu'on a de la place et tout le reste comment c'est qu'il nous faut admettons on va dire un truc au hasard 1000 mètres de pistes pour décoller on a plus de 3000 mètres de pistes ça sert à rien d'être plein pot on va demander au moteur de pousser moins fort pour pouvoir décoller puisqu'on a suffisamment de pistes donc on va lui dire on fait le compte on est à 55 degrés donc il va mettre moins de puissance pour le décollage ok on stimule une fausse température oui évidemment c'est pas au pif dans le nez au lument rien n'est au pif on le fait au pif parce que c'est dans le cas de la séance et sinon ça se calcule ok donc on va faire un check-list avant le décollage ok maintenant que tout est configuré tout est configuré on jette quand même un petit coup d'oeil sur le vrai panel et moi tu m'as dit que tout à l'heure qu'il fallait paquet de blanc oui tout à fait alors on va initialiser l'oxygène pour l'équipage donc tu peux appuyer sur le off c'est bon donc ça c'est nos masques oxygène qui fonctionne oui ok ici sur les sorties de secours dans les armes ok on va attacher aussi nos smoking sur on ah bah ouais et face à un petit bête sur on il n'y a pas un bouton un bruit pour les pnl à l'arrière le pnc oui tout à fait c'est ici je peux faire j'aime bien plus sur des boutons ah voilà et puis on va aussi s'occuper ici du plus automatique donc on va monter à 4000 pieds tu peux mettre 4000 pieds pour l'altitude voilà donc là ça veut dire que l'avion il va nous monter à 4000 pieds et le petit point qui est ici ça veut dire que c'est l'avion qui va gérer notre montée ok mais faut pas que j'appuie un truc pour valider il n'y a pas un alors là on est en mode manager ça veut dire que c'est l'avion qui va tout seul nous faire monter à 4000 pieds parce qu'on avait rentré dans la place ah d'accord on avait 5000 on avait 5000 on avait 5000 oui c'est vrai on va monter à 5000 allez 5000 et puis si tu veux le monter à la main tu appuies dessus ok mais j'ai pas envie on va faire effectivement tout tout seul pareil pour le speed c'est l'avion qui va gérer la vitesse pareil pour le heading on va pas suivre un heading on va suivre une route et là on fera on sera la route qu'on a choisi envers top ensuite la checklist Bifortecoff j'ai oublié complètement de mettre les strobes alors il y a les fenêtres extérieures avant la mise en route pendant la mise en route les beacons et puis maintenant au roulage on met les strobes et puis avant de décoller on peut mettre les phares et les wings c'est pas la peine parce que c'est pour éclairer les bords d'attaque pour savoir si on givre ou pas ok ah tu peux regarder tes ailes et voir si ça gèle en regardant par la fenêtre tu les éclairs comme ça ouais alors après sur certains avions tu regardes ça givre il y a des coins il y a des signes il y a des girages qui se collent sur l'avion sur les essuie-glages je me souviens que sur Boeing 727 était sur l'écrou de l'essuie-glace quand l'écrou d'essuie-glace commençait à givrer c'est bizarre ton avion le givré aussi donc il y a des givrés ok là donc l'after start tout est fait donc pitch on est bon alors pitch comment tu sais que c'est bon il y a un indicateur et si on est sur 0 on est sur 0 ok je peux le tourner ah oui ça force rien voilà ça force rien sauf qu'il faut le mettre sur down 0,5 donc down 0,5 ici 0,1 on va down ici donc on a mis au milieu après on va quand même faire les essais des commandes play control on se met sur commande ici play control ah oui donc toi tu bouges là-bas avec ta main et ça doit bouger ici et vérifier donc là on regarde je mets du manche à gauche donc ça met les ailerons à gauche et les spoilers c'est les lèvres après à droite l'aileron droite se lève l'aileron gauche se lève et les spoilers se lèvent ok après je pique on voit le stabilisateur qui pique je cadre et puis après les rudeurs normalement il faut débrayer si je mets du pied à fond à gauche je vais faire tourner la roulette de nez à gauche donc on la débraye tu as un petit bouton qui est là-bas à gauche de ta manette ok à gauche de ma manette qui est complètement invisible dans l'ombre là-bas sachez qu'il y a un bouton là-bas et s'il est dans le coin regarde voilà tu débraye normalement j'ai un bouton ici au-dessus au-dessus là voilà c'est ça le gros truc ça débraye la gouverne de direction et les roues avant et normalement avec les pieds ensuite on peut tester ça mais on va pas le faire voilà et on voit ici que la gouverne de direction par à droite et là c'est moi qui appuie effectivement voilà et on a remis au centre et après hein on vient voir si c'est vraiment planché de toute façon on le verra tout de suite si c'est pas remplonché au décollage on a du mal à être dirigé top bon super le briefing départ c'est fait les volets on va mettre volets 1 flash 1 tac je fais des breils et je mets sur flaps par rapport à boeing chez boeing il y avait volets 0 c'est 15 30 5 15 c'est des valeurs là c'est 1 2 3 4 voilà chez boeing c'est des degrés hein parce que à l'époque les avions ils parlaient en degrés et puis donc boeing a gardé cette d'habitude ok cherbus boeing 10 volets 1 2 3 mais le principe reste le même on met volets 1 ouais et on vérifie qu'ils sont bien sortis alors devant c'est les bornes attaque ouais et derrière c'est les flaps donc on voit bien que les flaps 1 2 3 full ok et là c'est les bornes attaque 1 2 3 ok voilà parce que l'avant il y a les fameux trucs qui peuvent sortir à l'avant de l'aile tout à fait qui peuvent prolonger l'aile par l'avant aussi voilà on va mettre en route notre transpondeur on le met sur on un code transpondeur tu veux toujours 0 0 0 0 7 bien sûr 0 0 il n'est pas content 0 0 7 et puis on se met sur le système de petit casse donc il va nous avertir et nous faire une résolution de conflit au cas où il y a un avion face à nous il nous avertira on se met seulement sur traffic avertissement seulement si on n'a pas moyen de monter plus haut en cas de pas de moteur ouais on n'a plus moyen de remonter donc on se met simplement pour avertir ok voilà et puis écoute on est prêt on est prêt je peux poser le téléphone alors ah oui je peux mettre non je touche pas aux commandes tu vas faire le décollage c'est des mètres de puissance tu vas les amener alors tu as toute une partie c'est à la main ok entre 0 et 5 c'est à la main et après tu as un cran 2ème cran et 3ème cran ouais donc au décollage il faut se mettre sur flex ouais et ensuite si tu veux faire une remise de gaz tu vois tu as take off go round donc un bon moteur il faut aller à fond take off go round c'est 10 minutes max je pense un décollage normal c'est flex ouais et après à un moment donné il va te dire tu te mets sur le cramp live ok CL en dessous ouais ce sera pour tout le vol ok la descente voilà et en dessous du cramp live tu as toute une partie où c'est libre c'est toi qui va choisir la puissance que tu as ok donc ce que je te propose c'est que tu mets 40% de N1 donc je regarde là-bas pour la puissance on va enlever le frein de parc on retire le frein de parc j'ai les pieds sur les freins on a vérifié qu'on avait bien la pression hydraulique des freins ok ensuite on va aller voler ça 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 le flux c'est vraiment le truc de base le clennage donc j'en garde la balle N1 avec ma main j'appousse gentiment ça me dit pas ouais je suis un peu trop long je suis un peu trop long ok je ne suis pas très équilibré d'ailleurs non mais qu'est-ce que tu veux me filmer là et tu vas mettre ah 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 mon dieu le copain allez sur ici clac clac deuxième cran clac clac mais je pousse oui vas-y donc j'aligne la petite flèche pour qu'elle soit là allez premier cran vas-y pousse clac deuxième cran oh non j'avais troisième deuxième cran ok regarde dehors ça bouge it's alive la main sur la main de la main ouais un petit peu en avant le manche je pousse en avant là ouais la vitesse est active ok ça bouge je mets un peu de pied à droite à la fois sur mon délit ouais un petit peu à droite on va passer 100 nœuds 100 nœuds 100 nœuds 100 nœuds 100 nœuds 100 nœuds 110 nœuds 110 nœuds 130 nœuds les rotations je tire 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 15 degrés je tire je tire le milieu de la croix le milieu de la croix les trains seront entrés alors maillot positif les 10 sondes les trains seront entrés ça tourne déjà vas-y tourne et on rentre le tour attend les passagers vont pas être contents là voilà 1500 pieds déjà tu as rentré les trains on n'a pas dit le train sur entrée c'est un train du sol et quand on va arriver à la vitesse sur S il va falloir mettre les volets sur rentrée et puis là on va marquer il faut que tu mettes maintenant les puissances des moteurs sur CL donc je réduis la puissance des moteurs sur CL et j'ai arrêté mon virage pendant ce temps-là ce qui fait que l'avion va tourner alors là il veut 250 nœuds c'est un peu rapide donc on va le reprendre à la main ok il a marqué ici qu'il ferait 250 nœuds c'est un peu rapide donc nous on va l'enlever le mode manager on va le mettre en mode sélection on va prendre 220 nœuds 220 nœuds affichés c'est bon pour toi ? c'est bon pour moi ok on peut rentrer les volets maintenant c'est pour moi le faire tu me demandes de voler à rentrer voler s'il te plaît je rentre les volets on voit la cinématique des volets ici on va bien te l'arriver j'arrive à tenir mon virage ah mais en fait oui d'accord je viens de comprendre c'est parce qu'une fois que j'ai trouvé le bon tirage ça continue tout seul les volets rentrés c'est bon pour toi ? ils sont rentrés voilà on va arriver 1000 pieds avant les 5000 allez une fois qu'on sera à plat allez vire vire bien à droite à gauche pardon voilà wow non ce coup-là c'est un jouet pour glavier bien sûr tu as bien raison pour se marrer ou pas ? 5000 je pousse sur le manche là l'annonciateur de mode il nous dit qu'il est en attitude crousse ça veut dire qu'il a maintenir l'attitude donc on a le vario là un vario négatif de 1800 minutes c'est pas bon mais c'est joli la résolution dehors Ah c'est très très beau, c'est beau là ! Allez on se met à plat, tu m'aimes bien moi ? Ouais c'est super ! Mais ça m'a manqué, tu vois, il faudra te stimuler ! After take off checklist ! After take off checklist ! After take off checklist, c'est ce landing gear ! Hop ! On est en train, on est en train, on est en train, on a vu l'heure ! Les packs, c'est ce qui donne de l'air à bord et c'est ce qui est pris sur une cabine. C'est bon, c'est vérifié, et les 5 barreaux sont vérifiés, donc le barreau, l'altimètre, le secours et le mien, on n'a même le cadre rectimétrique, on est d'accord, on est à 5000 km. C'est plus après décollage, je suis terminé ! Ah non ! C'était génial de revenir dans un simul avec toi ! Ah ça fait plaisir ! Merci beaucoup ! Il y a vraiment toute une différence de philosophie entre Boeing et Airbus, je vais prendre un exemple, chez Boeing, si tu veux faire des crêpes, tu prends ton bol, tu veux faire des crêpes pour deux personnes, tu calcules la farine qu'il faut, tu mets ta farine, tu mets ton sucre, tu mets ton sel, tu mets ton lait, tu touilles et tu fais ta crêpe. Chez Boeing, chez Airbus, c'était déjà des sachets après, j'ai fait des crêpes pour deux personnes, tu prends ton sachet, deux personnes, tout, tu mets, c'est marqué, mettre 300 minutes de lait, tu mets ton lait et c'est fait ! Ok ! Il faut quand même savoir, il faut faire des crêpes à l'ancienne ! Arnaud je te remercie ! Merci à toi ! Et tu veux, attends, vidéo, les différences d'Airbus et Boeing dans le cockpit et tout ça, on fait ça ? Oui ! Et bah maintenant tu veux ! Et bah les amis, pour la prochaine vidéo ! Prochaine vidéo, les différences entre un Airbus et un Boeing en train de pilotage ! Alors, quand les deux pilotes regardent derrière avec un Mario négatif, c'est pas bon ! Regardez ! Oh mon dieu ! A bientôt les amis, on va s'amuser ! Tu peux, regarde, tu peux essayer de faire un virage la porte infiniment ?